Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans cette leçon, nous allons aborder le management des ressources humaines. Il faut savoir que pour une entreprise, pour qu'elle soit compétitive, elle doit disposer de ressources humaines, c'est-à-dire des salariés. Ceux-ci doivent être compétents, motivés, présents quand il faut et où il faut, et en nombre suffisant. Voilà le travail du service des ressources humaines. Nous allons voir les objectifs du management des ressources humaines. Premier objectif, bien entendu, c'est de gérer les salariés, c'est-à-dire les effectifs, et en particulier en étudiant la pyramide des âges. La pyramide des âges, bien entendu, va servir le responsable à voir quelles sont les personnes qui vont, d'ici quelques années, partir en retraite et préparer leur remplacement. Le service des ressources humaines doit aussi être en permanence au courant des nouvelles réglementations sociales, par exemple sur les contrats de travail, la durée légale du temps de travail, les heures supplémentaires. Et puis, bien sûr, il est en charge des bulletins de salaire, c'est-à-dire de la rémunération des salariés. Alors, le deuxième objectif des ressources humaines, c'est de développer celles-ci, ces ressources humaines. Alors, quand on parle de développer, c'est aussi bien quantitativement, c'est-à-dire faire évoluer l'effectif de l'entreprise, que qualitativement, c'est-à-dire rechercher les profils de haut niveau et mettre en place des formations pour les salariés. Alors, comment cela va se traduire ? Ça va se traduire au niveau du recrutement, comme je l'ai dit, rechercher les meilleurs profils, entretien d'embauche, pointu, etc. Ça va aussi être la formation. Je le rappelle que la formation est une obligation pour l'entreprise. L'objectif aussi pour développer les ressources humaines, ça va être la motivation des salariés. Ça, nous allons le voir un tout petit peu plus loin. Autre élément à prendre en compte pour développer les ressources humaines, ce sont les conditions de travail. Meilleures elles sont, mieux le salarié va rester dans l'entreprise. Et puis, bien entendu, assurer la sécurité et la santé au travail, par exemple. Les former, former un certain nombre de salariés au secourisme, et tout cela avec l'aide de la médecine du travail. Alors, un autre objectif du management des ressources humaines, c'est de limiter les différents dysfonctionnements qui peuvent apparaître dans l'entreprise. Alors, quels sont ces dysfonctionnements ? C'est l'absentéisme. Dans une entreprise, quand ça va mal, les salariés sont absents. Ça va aussi être la réduction du stress. Là aussi, peut-être en aménageant les cadences, les postes, les horaires de travail. Ça va être aussi la possibilité d'éviter le turnover. Alors, le turnover, c'est tout simplement quand dans une entreprise, il y a trop de dysfonctionnements, que les conditions de travail ne sont pas bonnes, les salariés ont tendance à démissionner et à chercher ailleurs. Donc, le turnover, c'est le remplacement continu des salariés parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas bien dans cette entreprise. Et bien entendu, d'éviter les différents conflits sociaux. Le responsable des ressources humaines dans une entreprise doit rechercher le meilleur climat social, c'est-à-dire qu'il doit être en relation permanente avec les responsables du personnel et les syndicats. Alors, un bon climat social débouche sur une bonne motivation au travail. Mais, comment motiver les salariés ? Plusieurs solutions. Bien entendu, un bon salaire va motiver les salariés. De bonnes conditions de travail, des horaires adaptés, un travail peu fatigant. L'intérêt pour le travail que l'on va confier aux salariés, c'est-à-dire les postes à responsabilité, généralement, motivent le salarié. La reconnaissance du travail réalisé. Un salarié qui est félicité par son supérieur, bien entendu, sera plus motivé par la suite. Et puis, les perspectives d'évolution de carrière, et rien de tel que de voir sa carrière bloquée et de savoir qu'on ne pourra pas aller plus loin dans la hiérarchie pour casser une motivation. Et puis, bien entendu, il y a quelques autres avantages, comme les tickets et restaurants, les voitures de fonction, le comité d'entreprise qui peut organiser des voyages et autres. Alors, on le voit, la motivation, elle est liée à tout ça, mais elle est aussi liée au style de management de l'entreprise. C'est ce que nous allons aborder, les différents styles de management. Alors, le premier style, c'est le style autoritaire directif. C'est-à-dire que le chef ne fait confiance à personne pour prendre toutes les décisions. La direction est donc fondée un petit peu sur la peur. Tout ça est peu motivant. Alors, j'ai pris comme exemple une photo du film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, qui montre bien ici un chef hyper autoritaire. Autre style de management, un management paternaliste. Donc là aussi, le dirigeant est quand même assez autoritaire, il prend seul les décisions importantes, mais il y a quand même une dimension affective qui existe et il reste assez proche de ses salariés. C'est ce que l'on avait dans les années 50-60 au niveau de nos grands chefs d'entreprise. Là, j'ai pris l'exemple de M. Paul Ricard, qui était l'archétype du patron paternaliste. Autre style de management qui va vers un peu plus de coopération avec les salariés, c'est le management consultatif. Donc là, c'est simple. Le dirigeant va présenter les décisions qu'il va devoir prendre à ses salariés. Il les consulte, mais quand même, c'est lui en dernier ressort qui prendra la décision. Ça va quand même favoriser le travail en équipe. Donc là, j'ai pris pour illustrer ce qu'on appelle des comités consultatifs que l'on peut avoir dans les entreprises. Les cercles de qualité sont aussi un peu sur cette base-là. Dernier style de management, c'est le management participatif. Alors là, c'est très simple. Le dirigeant va confier la décision au salarié en fixant, bien entendu, des limites. Ces limites peuvent être de temps, des limites budgétaires. Et là, on a un vrai travail d'équipe, un travail de groupe. On voit dans l'exemple ici que tout le personnel est en train de travailler sur un dossier. Alors, tout ça, ça va se coordonner grâce à la communication interne de l'entreprise. Alors, cette communication interne peut être formelle, c'est-à-dire officielle. On y trouvera des notes de service, des e-mails, les réunions, les affichages, etc. Donc, voilà, ici, une image de réunion. Elle peut être aussi complètement informelle, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les bruits de couloir. Alors, bien entendu, ça peut se passer devant la machine à café, dans le couloir, à la cantine. Il faut faire attention que les informations diffusées par ce canal-là, informelles, ne soient pas des ragots. Donc là, on voit autour de la table de relaxation, on va dire. Après, on va avoir différents types de sens de communication. La communication va prendre trois directions différentes, on va dire. Première direction, c'est ce qu'on appelle la communication descendante, c'est-à-dire du supérieur vers ses subordonnés. On le trouve souvent dans le cas des notes de service, où ça arrive de la direction et puis le salarié, il y a juste à la lire. Autre sens de communication, c'est la communication ascendante. Elle part des salariés pour aller vers la direction. Alors ça, c'est souvent le cas, et vous le verrez si un jour vous êtes en commercial, par exemple, on vous demandera des rapports d'activité très régulièrement. Troisième sens de communication, qui est un sens latéral ici, où on va, entre collaborateurs de même niveau, procéder à des réunions pour travailler ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle les réunions de service. Maintenant, il nous reste à voir comment informer les salariés, puisque c'est le rôle principal de la communication, c'est d'informer les salariés. Voyons les différents moyens pour informer ces salariés. On va y trouver les notes de service, les e-mails, l'affichage, très important en entreprise, les différentes réunions, le bulletin d'entreprise que l'on peut publier une fois par mois à l'intérieur de l'entreprise, mais on a aussi les moyens un peu plus modernes comme l'intranet et les web TV, c'est-à-dire les chaînes télé d'entreprise. Alors là, on est pour les grands groupes. Alors maintenant, voyons un peu à quoi sert toute cette information. Le but, c'est vraiment de servir les performances de l'entreprise. Alors, les performances, on voit bien que ces nouveaux outils, tels que l'intranet, le web TV, l'iPhone, les réseaux sociaux professionnels, font que le salarié est relié en permanence à son entreprise. Ça veut dire que là, il va travailler tout le temps. Ça a été chiffré dernièrement. Un salarié qui lit ses mails, qui consulte le site intranet de l'entreprise, travaille en moyenne 120 heures en plus par mois par rapport à son temps de travail normal. Donc vous voyez, ça va permettre d'améliorer les performances de l'entreprise. Bien entendu, c'est souvent au détriment de la vie familiale des salariés. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon et vous donne rendez-vous à une prochaine leçon. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501